L'objectif de Natura 2000, c'est de maintenir à minimum l'état de conservation de nos habitats et nos espèces, et si possible, de les améliorer. L'objectif principal de ces travaux, c'est vraiment un objectif écologique. Le gros intérêt des mares, c'est qu'en règle générale, elles participent à la vie des écosystèmes forestiers. Alors déjà, c'est un abreuvoir naturel pour les animaux. Ensuite, il y a tout un cortège floristique qui est inféodé aux mares, qui est vraiment spécifique. Puis finalement, il y a toute la petite faune, que ce soit les eaux tritons, les eaux salamandres, les grenouilles, les crapauds. Il y a eu une première rencontre qui s'est faite en novembre 2020, avec le CPIE et l'ONF, pour un état des lieux, une estimation du cahier des charges. Et ensuite, un deuxième rendez-vous avec le terrassier, ça s'est passé en décembre. Ensuite, en février 2021, le conseil municipal a pris sa délibération. Et ensuite, le montage du dossier s'est fait avec la participation du CPIE. Et ensuite, ça a été tout envoyé à la DGT pour validation. Un contrat Natura 2000, c'est un dispositif européen. Donc le contrat Natura 2000, en gros, c'est un document qui est divisé en deux parties. Une partie technique, qui permet d'expliquer les travaux, l'intérêt des travaux, les espèces qui sont ciblées, et une partie un peu plus financière. Ce contrat nous permet de bénéficier d'aides non négligeables de la région, pour comme Franche-Comté, et d'un fonds européen type FEDER, à hauteur de 80% du montant des travaux hors taxes. Sur le secteur forestier, on a dénombré avec les collègues, et aussi la CPIE, CIMA, sur la forêt proprement dite. Par contre, sur le territoire communel doucière, on en a une trentaine en tout. Elles sont toutes à des états d'évolution plus ou moins différents. Le problème numéro un des mares forestières, c'est un comblement, une fermeture progressive des milieux. Donc là, l'objectif principal va être de réouvrir les mares, avec la coupe de bois sur le pourtour des mares, et aussi un curage superficiel pour enlever les sédiments qui se trouvent au fond de la mare. Il va y avoir un retalutage des berges, un dessouchage, pour éviter une reprise de la végétation trop rapide. La gestion autour de ces deux mares, en particulier de la première, qui est très très boisée, va changer rapidement. Parce qu'avant de faire les travaux, on a besoin de couper beaucoup d'arbres, en particulier sur la partie sud, pour que les lumières puissent plus revenir dans la mare et recréer une dynamique. Dans un deuxième temps, on évitera les grosses coupes tout autour, c'est-à-dire pas de coupe rase tout autour de la mare. Et on peut espérer, d'ici deux, trois ans, avoir une végétation, un peu comme on a autour de nous, ici, sur une mare du secteur, qui a également bénéficié d'un contrat Natura 2000 il y a cinq ans. Oui, on était favorable à faire une petite animation, c'était surtout pour montrer aux gens les travaux réalisés. Et puis, en plus, ces deux mares étant facilement accessibles, donc les gens, les visiteurs vont pouvoir venir constater ces fameux travaux, venir découvrir ou redécouvrir la biodiversité, les différents écosystèmes. Donc, voilà, il y a ce côté pédagogique où on va aussi informer sur le pourquoi, du comment, les espèces qui vont en bénéficier, etc. Ça fait longtemps qu'on voit les marques se détériorer, et sans cette action, on n'aurait probablement pas fait grand-chose à part couper les arbres. C'est vrai que le fait d'avoir plutôt un financement européen, c'est un gros, gros plus pour que les projets puissent se faire.